Oyez Oyez Internet ! Aujourd'hui, on se part de sa plus belle couronne et on entre dans le monde très spécial des familles royales, mais pas que ! Empereur, chef d'ethnie, souverain, pape ! En gros, tous les gens qui ont eu du pouvoir aux quatre coins du monde seront de la partie. Et je peux vous dire qu'on va pas s'ennuyer, il y a du très croustillant. Ah oui, et cette vidéo est en partenariat avec un sponsor de longue date, NordVPN. Je vous en reparle un peu plus tard. Constantin V, empereur byzantin du VIIIe siècle, est connu pour avoir lâché une bonne grosse pêche odorante dans la flotte lors de son baptême. Il a donc dû essuyer, sans mauvais jeu de mots, le surnom de copronyme, qui veut littéralement dire au nom de merde tout au long de sa vie. Evidemment, on parle d'histoire, c'est jamais complètement vérifié ce genre de fait, surtout que celui-ci précisément nous vient tout droit de gens qui n'aimaient pas beaucoup l'empereur. Il se pourrait qu'ils aient inventé ça pour se moquer de lui, quoi. Une ethnie vivant sur l'île volcanique de Tanna, au sud du Vanuatu, est persuadée que le prince Philippe, époux d'Elisabeth II, était un dieu. Le prince leur a rappelé une vieille prophétie, en résumé, que le fils blanc de la divinité du volcan Yassour, parti pour épouser une femme puissante, reviendrait parmi eux. Comment vous dire que quand il a débarqué en 1974, marié à la reine d'Angleterre, ah bah pour eux c'était incroyable. Le prince Philippe a découvert cet étrange culte à ce moment-là, et il a pas mal entretenu en envoyant des petits cadeaux à son effigie. Le couronnement de Charles III, son fils, a donné lieu à de grandes célébrations. Cet homme, c'est Rulio Pinedo, le roi du très méconnu royaume afro-bolivien. Dit comme ça, on pourrait croire un truc non officiel, mais la communauté est reconnue depuis 2009 dans la constitution bolivienne, bien que Rulio n'ait qu'un rôle représentatif. D'ailleurs, il vit plutôt modestement et a travaillé une bonne partie de sa vie dans l'agriculture, comme bon nombre de ses dizaines de milliers de sujets. Il dit tenir son pouvoir de son ancêtre Uchicho, un prince du peuple Congo capturé au 19ème siècle, réduit en esclavage et élu roi lors de l'émancipation des esclaves. Vous allez voir, ce fait est digne d'Indiana Jones. Les archéologues pensent que le tombeau du premier empereur chinois, Qin Shi Huang, est piégé. Cette info, donnée par les textes antiques, a longtemps été considérée comme fausse, mais la découverte de taux de mercure alarmant aux alentours du tombeau a fait reconsidérer la légende aux chercheurs. L'ensemble du mausolée aurait été conçu pour protéger le défunt de toute intrusion. Dire que ça a marché est un euphémisme, ça fait plus de 2200 ans qu'il est épouse dans son trou, et c'est pas près de changer. Le bon Charles III, actuel roi d'Angleterre, a eu droit à une toute petite polémique il y a une trentaine d'années. En 1993, une discussion téléphonique très privée et très sulfureuse avec Camilla Parker Bowles, fuite dans la presse. Et là, c'est le drame. Déjà parce que le contenu valait le détour. En gros, le prince héritier dit à sa belle qu'il voudrait être son sous-vêtement, ou mieux encore, être réincarné en son tampon. C'est un grand romantique Charles. Mais en plus, il est toujours marié à Lady Di. Ils n'ont pas encore divorcé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de cette affaire chez les britanniques à l'époque. Elle a tellement choqué qu'on la connaît maintenant sous le nom de code Tampongate. On ne sait pas avec certitude qui est à l'origine de cet enregistrement. On a logiquement pointé du doigt les services secrets. Mais selon un ancien rédacteur du Daily Mirror, ce serait juste un mec du comté de Merciside qui aurait testé un de ses gadgets et qui aurait intercepté la conversation. C'est quand même chaud de se dire que c'est un mec lambda qui a pu faire ça. Et c'était il y a 30 ans. Vous imaginez avec la technologie moderne ? Avec Internet, Charles n'est toujours pas à l'abri. Et si lui ne l'est pas, bah nous non plus. À moins que Charles n'utilise un truc ultra sûr contre les menaces. Un truc qui lui permette de surfer comme un prince sur le net, sans aucun souci. Philosophie NordVPN. Et oui, ce garde royal d'Internet dont je vous parle, c'est évidemment NordVPN, notre sponsor de longue date. De nos jours, avec un tel protecteur, Charles n'aurait plus aucun problème de fuite. De fuite sur Internet. Il aurait un chiffrement de données efficace, de quoi être incognito sur le web et garder ses conversations très gênantes confidentielles. En fait, NordVPN, c'est un peu notre d'Artagnan d'Internet. Il nous cache et nous protège des menaces en tout genre, en bloquant les trackers web qui capturent nos données de navigation à des fins commerciales. Et il a plus d'un trousseau dans son sac pour vous construire et gérer votre forteresse en ligne. Par exemple, avec le pack avancé, vous avez accès à NordPass qui gère à votre place vos mots de passe en vous proposant des trucs hyper robustes, beaucoup plus compliqués à traquer que votre mot de passe habituel 1, 2, 3, 4, 5, 4, 0, etc. Et évidemment, pas d'inquiétude, il les stocke avec vos identifiants. Vous n'avez pas besoin de mémoriser une suite de chiffres et de lettres longues comme mon bras. C'est quand même très pratique. Je ne vais pas vous louer tous les avantages de NordVPN parce qu'il me faudrait une vidéo entière, mais ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe qui on est, Charles, vous ou moi, on est tous vulnérables sur Internet et se protéger, c'est super important. Et puis, ce n'est vraiment pas réservé à la vie de château. Si vous passez par mon lien en description, vous avez quatre mois supplémentaires offerts sur les abonnements de 2 ans. Si vous hésitez, sachez que vous pouvez le tester grâce à la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. En résumé, comme dirait Charles, no VPN, c'est royal. Techniquement, le dernier tsar de Russie, c'est pas Nicolas II, c'est son frère, Michel II. Il a régné, si on peut dire ça comme ça, moins d'un jour, le 16 mars 1917, après l'abdication de son frère. Il est resté planqué dans un appartement, terrorisé par les révolutionnaires. Il a fini par se dédouaner de ses obligations et a transmis son pouvoir au gouvernement provisoire. Et en fouillant un peu sur lui, j'ai découvert que sa vie était plutôt rocambolesque, surtout niveau romance. C'est simple, plus c'était compliqué comme situation, plus il fonçait. Il a tenté d'épouser sa cousine Germaine, Béatrice de Saxe-Coburg-Gotha. Comme l'église orthodoxe a dit non, il a sorti son joker, son frère, le tsar, qui a aussi dit non. Il a ensuite tenté avec une femme de condition inférieure. Là aussi, ça a été un nom catégorique. La troisième tentative n'est toujours pas la bonne. Cette fois-ci, il a essayé d'épouser une femme mariée, Natalia Cheremetyevskaya. Ils auront néanmoins un enfant hors mariage, avant de parvenir enfin à s'unir secrètement, quelques années plus tard, aux grands dames de la famille impériale. Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur internet, cette personne est présentée comme étant LA princesse Kadjar, une représentation parfaite de la splendeur perse du XIXe siècle. C'était une femme à la beauté si fatale, qu'elle possédait plus d'une centaine de prétendants, dont une dizaine d'entre eux se serait même ôté la vie après avoir été rejetée. Alors je me dois de rétablir la vérité, ces deux photos représentent en fait deux personnes différentes, les princesses Esmat et Taj qui sont en réalité demi-sœurs. En épousant Diana en 1981, Charles n'en était pas à son coup d'essai avec les Spencer, puisqu'il est d'abord sorti avec la sœur de Diana, Sarah Spencer en 1977. Antoine de Tounins est un français qui a vécu au XIXe siècle. En 1860, il fonde le royaume d'Arokani et de Patagonie et s'en déclare souverain. Il règne sous le nom d'Orly Antoine Ier et revendique plusieurs territoires chiliens et argentins. Autant vous dire qu'il a été arrêté deux ans plus tard, jugé fou, expulsé et rapatrié en France. La maison impériale du Japon, aussi connue comme la dynastie Yamato, est au pouvoir depuis plus de 2600 ans. Naruhito, l'actuel empereur, est donc le 126ème de cette lignée héréditaire à porter ce titre. Ceci est une fleur du genre Strelitzia, plus connue sous le nom d'Oiseau du Paradis. Le genre a été nommé ainsi en l'honneur de Charlotte de Meclambourg Strelitz, reine du Royaume-Uni entre le XVIIIe et le XIXe siècle, tout simplement parce qu'elle était passionnée de botanique. Chaque année, le peuple Lozi, en Zambie, fait le Kuwamboka, une cérémonie qui marque leur exode vers des terres sèches, quand les rives du Zambès s'inondent. Ils font la fête sur des bateaux décorés, ils s'habillent comme s'ils allaient aux fêtes de Bayonne, et ils dansent. La personne la plus importante dans le processus, c'est le roi, le Litunga. Et il est facilement reconnaissable, il porte un costume d'amiral britannique. C'est une tradition vieille de plus d'un siècle. La famille royale d'Angleterre offre un costume sur mesure et brodé d'or au Litunga à chaque début de règne. Ses ruines sont celles du château de Kashtitsé. Elles se trouvent à l'ouest de la Slovaquie et ont été le théâtre d'événements sanglants. Elisabeth Bathory était une comtesse hongroise qui a vécu entre le XVIe et le XVIIe siècle et qui avait une terrible réputation. Elle était surnommée la Comtesse Sanglante, ou encore la Comtesse Dracula, à cause de sa tendance à s'en prendre à des jeunes filles afin de profiter de leur sang ou rester jeune. Évidemment, avec ce genre d'histoire, on ne sait jamais où s'arrête la réalité, où commence la légende, mais Comtesse Dracula, ouais. Un royaume au Québec que je ne connais pas ? Ah non, pardon, j'ai eu peur. Thaïos est un royaume imaginaire inventé par le roi autoproclamé Régis Lucius Ier. Et l'homme ne prend pas les choses à la légère. Il propose de fournir à ses futurs administrés des papiers, des plaques d'immatriculation, en gros de quoi immigrer dans son état. Pour l'heure, le seul palais qu'il a connu, c'est le palais de justice qu'il fréquente régulièrement, d'après les actualités. Manvendra Singh Gohil est un prince indien qui est considéré comme le tout premier prince au monde à être ouvertement homosexuel. Il a fait son coming out en 2006 lors d'une interview et a fondé une organisation pour non seulement aider la communauté LGBTQIA+, mais aussi faire de la prévention concernant le VIH. Le roi Louis-Philippe a vécu quelques jours avec les Chiroquis. C'était en 1797 durant son petit road trip avec ses frères dans l'Est américain alors qu'il était en exil. Il n'avait que 24 ans et n'était encore que duc d'Orléans. Il est devenu roi en 1830. Hassan II, roi du Maroc, a survécu au coup d'état des aviateurs. Le 16 août 1972, son avion décolle de Paris. Lorsqu'il survole le nord du Maroc, plusieurs jets F5 tentent de l'abattre. Deux des trois réacteurs de l'avion royal sont touchés, mais le pilote parvient à se poser à l'aéroport de Rabat Salé. Le roi vient de survivre non seulement à une tentative de putsch, mais aussi à une tentative d'assassinat. Un an avant, en juillet 1971, il survivait également au coup d'état de Skirat. Des membres de famille royale qui ont fait les Jeux Olympiques, il y en a une flopée. Pas mal d'entre eux étaient à cheval, à commencer par la fille de la reine Elisabeth II, Anne, en 1976. Puis il y a eu sa propre fille, Zahra, en 2012, mais il n'y a pas que chez les Britanniques que ça galope. La fille de l'ancien roi Hussein de Jordanie, Aya, a aussi participé à l'édition de 2000. Après, il y a d'autres disciplines représentées, comme la voile avec le roi Felipe VI en 1992, ou de loin mon préféré, le bon Albert de Monaco, en petite tenue bien moulante sur son bobsleigh de 88 à 2002. Il existe trois monarchies en France. Mais oui, elles sont toujours là, sur le territoire français et reconnues par l'État français. Il s'agit des royaumes coutumiers de Ouvéa, Halot et Sigavé. Et vous avez remarqué, j'ai précisé coutumier, car oui, rien à voir avec une monarchie comme on se l'imagine. Pour faire hyper simple, coutumier veut dire que le droit du territoire repose sur la coutume locale. Autrement dit, c'est un territoire qui possède certes un statut particulier, mais qui dépend dans certains domaines de l'État français. La maison Windsor, la dynastie au pouvoir au Royaume-Uni, n'a été fondée qu'en 1917. Alors, je joue un peu sur les termes. Évidemment, la famille régnante est bien plus ancienne que ça, mais le nom Windsor, lui, date bien de 1917. Avant ça, les membres de la famille royale étaient des Saxe-Coburgotha d'origine allemande. 1917, c'était pas fou de porter ce genre de nom. Du coup, Georges V l'a changé en Windsor. C'est une référence au château de Windsor, lieu de règne principale de la monarchie depuis Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Après Antoine de Tounens, qui s'était déclaré roi, voici Jean-Baptiste Dutroux-Bornier, un capitaine de la marine française qui, un jour d'avril 1878, s'est motivé à s'installer sur l'île de Pâques. Là-bas, il a tenté de développer tout un commerce autour du mouton, puis des esclaves. Et à un moment, parce que, bon, la laine et l'exploitation humaine, ça va cinq minutes, il s'est proclamé souverain de l'île de Pâques, et est devenu le tyran Pito-Pito. Et je dis pas tyran à la va-vite. Il brûle des maisons, des églises et commet de violentes exactions. Et puis, il décède quelques années plus tard dans des circonstances assez mystérieuses. À croire que les Français qui s'auto-proclament rois dans des territoires qui ne leur appartiennent pas, c'est pas si rare que ça. Attaualpa a été le dernier empereur inca. Il est mort en 1533 de la lame des conquistadors. Depuis, on ne sait pas où son corps repose. Au début des années 2010, une chercheuse équatorienne, Tamara Estoupignan, pensait avoir trouvé son tombeau dans la région de Sicchos. La communauté scientifique y croyait aussi, et depuis, rien du tout. Je suis très désappointé ! Donc j'imagine qu'on ne sait toujours pas officiellement où il est. Bonaparte, franchissant le grand Saint-Bernard, est une peinture mythique du peintre Jacques-Louis David. Elle représente Napoléon dans toute sa grandeur, sa gloire, sa puissance ! Sur son majestueux et vigoureux destrier traversant les Alpes, qui s'apprête à... Ah bah non ! Ça en fait, c'est une représentation fidèle de la réalité. Sur une mule, sans cap ni prestance. Une main dans le chandail, parce qu'il avait en réalité le bout des doigts gelés. Bon, cette info, je l'invente peut-être. Mais la morale, c'est qu'il ne faut pas oublier que les représentations des grands dirigeants de l'époque étaient souvent idéalisées au maximum. Et malheureusement, même en idéalisant au maximum, on n'a pas pu faire grand chose pour ce pauvre Charles II d'Espagne. Ses ancêtres, une représentation idéale de cette personne. Et on va pas tirer sur l'ambulance, hein, voilà, on a tous les mêmes yeux. Mais en même temps, quand on est le descendant d'une famille où la mode était à la consanguinité, faut pas s'étonner ! Je pose ça là. Ça, vous voyez, c'est pas le genre d'arbre généalogique qu'on a envie d'avoir dans sa famille. Parce que quand ton père est aussi l'oncle de ta mère, et que ta grand-mère paternelle est aussi ton arrière-grand-mère maternelle, il y avait quand même des petits indices, hein. Al-Sultan, Abdullah, Ri Ayatuddin, Al-Moustapha, Billa, Shah, Ibni, Al-Marun, Sultan, Adji, Ahmad, Shah, Al-Moustaphaïn, Billa, est champion de polo. Avec son équipe, il a remporté la médaille d'or aux Jeux d'Asie du Sud-Est en 1983. Et s'il se trouve dans cette vidéo, c'est parce que c'est le roi de Malaisie depuis le 31 janvier 2019. Tout en Camon, l'un des plus célèbres pharaons de l'histoire, Boaté. Ça reste des suppositions, mais des suppositions très solides. On a quand même pas mal d'indices qui vont dans ce sens, comme les nombreux scans retrouvés dans son tombeau, des représentations de lui qui chassaient assis, des analyses de ses vêtements qui montraient un taux d'usure plus important du côté gauche, signe d'un possible boitement, et clou du spectacle, des analyses médicales qui mettent en lumière la présence de nécrose chez le jeune pharaon. Donc ouais, plutôt solides les suppositions. Au XIIIe siècle, le roi de Norvège a offert au roi d'Angleterre un ours polaire. Ce dernier était installé à la Tour de Londres et attaché avec une chaîne suffisamment longue pour lui donner la possibilité de se baigner et de pêcher dans la Tamise. Une sculpture installée à la tour de Londres lui rend même hommage. Pour être roi des Zoulous, il faut passer par un rituel assez musclé. Il faut, parmi d'autres obligations, tuer un lion pour accéder au pouvoir. Le fauve est considéré comme le roi du règne animal, c'est pourquoi en l'abattant, il tue en quelque sorte un autre souverain et affirme sa prise de pouvoir. L'union de Kalmar est une période qui a duré un peu plus de 120 ans, pendant laquelle les royaumes de Suède, Norvège et Danemark ont été unis. C'est Marguerite première de Danemark, qui, à partir de 1387, est devenue reine des trois pays. Après une succession de ruptures et de réunifications, l'union des trois pays prend définitivement fin en 1523 et s'est officialisé avec le traité de Malmö l'année suivante. Le dîner du 1er juin 2001 de la famille royale népalaise ne s'est pas passé comme prévu. Neuf des membres, dont le roi Birendra, ont été zégouillés. Et le responsable ne serait autre que le prince héritier Dipendra, qui aurait ensuite essayé d'attenter à ses jours. Il ne décède que trois jours plus tard, mais a quand même été proclamé roi pendant ce laps de temps. C'est un des règnes les plus courts de l'histoire. Après, beaucoup remettent en doute cette version des faits, évoquant un coup monté par l'oncle, l'actuel roi, qui voulait le pouvoir. Voilà, moi je vous raconte la version officielle. 18 novembre 1686, 7 heures du matin, Versailles. Le roi est allongé dans son lit, un coussin coincé sous son ventre. Son arrière-train fait face au médecin qui, le front en sueur, s'apprête à jouer leur carrière et même leur vie. C'est l'heure de la grande opération, messieurs-dames. Depuis plusieurs mois, le roi souffre d'un abcès infecté dans la rondelle. Et on ne parle pas de mécanique. Pour l'occasion, on a même inventé cet instrument, le bistouri à la royale. Et tenez-vous bien, l'opération se passe hyper bien. La bonne nouvelle se répand et tout le monde veut se faire opérer de la fistule maintenant qu'on sait faire. C'est pratique. Naturellement, on décide donc de célébrer le rétablissement du roi. Pour l'occasion, Lully est embauchée lors d'une répétition, alors qu'il dirige les musiciens avec un bâton, il frappe le sol et son gros orteil. Ce dernier s'infecte, il chope la gangrène et il meurt. Il n'a pas eu droit à un bistouri spécial lui pour le sauver. Et comme si c'était pas assez bizarre comme ça, Lully avait composé une musique spécialement pour l'occasion et ça ressemblait à ça. Voilà, ça ne vous rappelle rien ? Nos copains anglais qui piquent un air français pour célébrer la guérison de la rondelle royale ? On ne pouvait pas l'inventer. Ceci est la liste des souverains les plus riches au monde. Le monarque qui truste la première place, c'est notre bon Ramadis, roi de Thaïlande. Et c'est plutôt énorme comme chiffre. Et quand on regarde les sources de richesse, globalement c'est toujours pareil. Immobilier, oeuvres d'art, chevaux, fonds de placement financier. Après, Monaco se démarque un peu des autres avec sa société des bains de mer. Elle est créée en 1863 par le prince Charles III de Monaco et détient aujourd'hui aussi bien des casinos, des hôtels que des thermes, un complexe balnéaire ou encore une boîte de nuit. La seule impératrice régnante de l'histoire de Chine est Wu Zatian et son histoire est passionnante. Elle a d'abord intégré le harem de concubines de Tang Taizong en 636 alors qu'elle n'avait que 12 ans. Puis elle intègre celui du fils Gao Zong. Et à partir de là, c'est no limit, elle évince ou élimine toute personne qui pourrait gêner son ascension, y compris ses propres enfants, et finit par accéder au stade d'impératrice de la dynastie Zhu en 690. Elle restera au pouvoir jusqu'en 704. Le pape est un monarque. On n'y pense pas vraiment, mais finalement le Vatican, c'est une monarchie, ce qui fait du pape un souverain. Et pour ceux pour qui c'est pas assez insolite, saviez-vous que Inno 108 est le premier pape à avoir reconnu ses enfants officiellement ? Il a assisté au mariage d'un de ses fils en tant que pape, il a de fait reconnu publiquement. Mais son successeur, Alexandre VI, lui, a carrément fait preuve de népotisme en donnant aux siens du pouvoir et en les installant au palais pontifical. Avant de faire partie des États-Unis, Hawaï était un royaume. Son dernier monarque était la reine Lily Huokalani. Elle fut forcée d'abdiquer en 1895 à la suite d'un putsch mené par des hommes d'affaires. Elle a obtenu une compensation à vie, 4000 dollars par an, et des revenus liés aux exploitations de sucre de canne. En 1993, Bill Clinton a reconnu le rôle de son pays dans le renversement du pouvoir hawaïen. La reine et les chiens, c'est une histoire d'amour qui a duré presque 80 ans. Pour ses 18 ans, elle reçoit Suzanne, son tout premier corgi, de la part de son père, le roi George VI. Tous les corgi qui ont suivi, à quelques rares exceptions, sont des descendants de Suzanne, ce qui a créé une véritable dynastie canine. Le premier empereur de l'histoire serait Sargon d'Acad. Il a vécu il y a plus de 4000 ans et incarne ce qui se rapproche le plus de ce qu'on nomme un empereur. Vers 2350 avant notre ère, ce roi acadien et ses troupes militaires soumettent les Sumériens. Il devient ainsi roi des rois, ou selon sa titulature de l'époque, roi de l'univers. Carrément ! Pour les historiens, c'est la plus vieille trace d'un territoire comparable à celui d'un empire. La vie de Charles Ier, roi d'Angleterre au XVIIe siècle, est impossible à résumer en trois lignes. Retenez simplement que lorsqu'il s'est fait condamner à la peine capitale, sa tête a été ôtée de son corps, puis recousue pour son inhumation à la demande de l'homme qui l'a fait renverser. Après Charles Ier, Charles II. Dans certaines parties de l'Angleterre, on célèbre le Royal Oak Day, un jour qui commémore la restauration de la monarchie en 1660. Le Royal Oak est un chêne pédonculé, alors pourquoi donner un nom pareil à un jour spécial ? Et bien pour rendre hommage à Charles II, qui s'est caché dans cet arbre une journée entière lors de la troisième guerre civile anglaise. Après Charles Ier, Charles II, et bien Charles III, évidemment. Ce dernier n'est pas obligé d'avoir un permis de conduire lorsqu'il conduit. Comme les permis sont délivrés sous l'autorité de sa majesté, il conduit sous sa propre autorité, donc il n'a pas vraiment besoin de ce papier quoi. La royauté en France a été abolie en 1745, 1912. Ça n'empêche pas les descendants de lignées qui ont gouverné la France de se disputer le titre d'héritier de la couronne de France, sans pour autant revendiquer le trône. Dans les rangs, on a le comte de Paris, dit Jean IV, issu de la famille d'Orléans. On a Louis de Bourbon, Louis XX, qui est le descendant de Louis XIV, ou encore Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, alias Napoléon VII, l'arrière-petit-neveu de Napoléon Ier. François II, ça vous parle ? Non ? C'est normal, il fait partie de ses rois de France passés à la trappe. En même temps, il est mort un peu plus d'un an après son couronnement à cause d'autres titres à répétition. Elles auraient causé un abcès au cerveau. Toutes les têtes couronnées ont un petit péché mignon. Celui du sultan ottoman Abdoulhamid II, c'était Sherlock Holmes. Il faisait rapporter et traduire ses livres directement à la cour, et les lisait bien avant que le public ottoman ne le puisse. Il aimait tellement l'auteur, Arthur Conan Doyle, qu'il l'a décoré de l'ordre du Medjidje. En 2006, Saad Al-Salim Al-Sabah a été émir du Koweït 9 jours. À cause de problèmes de santé, aux colons notamment, il a été démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale du pays. On n'a jamais retrouvé le tombeau de Genghis Khan. Les mongols auraient tout fait pour qu'on ne le trouve pas et qu'il ne soit jamais dérangé. Selon une légende, pour éviter que le secret soit levé, des escouades avaient même été missionnés pour liquider ceux qu'ils avaient enterrés. Pourtant, les dernières recherches ont été plutôt prometteuses, voire assez concluantes. Elle désigne majoritairement le mont Burkhan Khaldun. Mais ça risque d'être compliqué à confirmer officiellement, car la Mongolie refuse que des fouilles soient effectuées et que le grand Khan soit dérangé dans son repos éternel. Ceci est la représentation de Potato Ier, le premier roi maori intronisé en 1857. Le Kingi Tanga est un mouvement qui s'est développé au 19e siècle et qui veut établir une monarchie maori en réaction à la présence coloniale. Une partie des maoris de Nouvelle-Zélande reconnaissent le roi. Actuellement, c'est Tuweitya Paki qui règne, et ce depuis 2006. Le chancelier de cette université des sciences et technologies n'est autre que Osei Tutu II, le 16e Asanteine. Entendez, le monarque de l'empire Ashanti au Ghana. Et il a d'autres cordes à son arc. Homme d'affaires, patron de la Grande Loge du Ghana, porte épée de la Grande Loge Unie d'Angleterre, le gars doit être bien occupé dans sa vie de tous les jours. Avant de décéder, la reine Victoria avait plusieurs volontés. Elle souhaitait être inhumée avec plusieurs artefacts qui comptaient pour elle. Parmi eux, des bijoux, son alliance et celle de son mari, son voile de mariée, une photo et des cheveux de son assistant personnel et la main de son mari. En plâtre, la main de son mari, évidemment, je vous rassure. Marie-Charles David de Mérénat était un aventurier et escroc français du 19e siècle, qui est parvenu à devenir roi des Sedang. Alors qu'il est en Cochinchine, il se pointe dans cette ethnie en 1888 et parvient à se faire passer pour un être divin. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Faut dire qu'il a usé de stratagèmes pour se faire respecter de ses peuples reculés. Il a, par exemple, dissimulé le fait qu'il portait une côte de maille lors d'affrontements afin de paraître invincible. Il finit par s'auto-proclamer roi des Sedang, instaure une constitution, crée une armée, interdit le sacrifice avant de prendre la poudre d'escampette et de mourir en 1890. Tout ça pour vous dire qu'avec un petit peu d'audace, on peut vraiment faire n'importe quoi. Les Bamilekés sont un peuple qui vit dans la région du Grasseland, à l'ouest du Cameroun. Il existe plus d'une centaine de chefferies de royaumes Bamilekés. Et de manière plus générale, plus de 900 chefferies dans tout le pays. Et sachant qu'il y a autant de rois que de chefferies, ça fait du monde. Lorsqu'un nouveau chef Bamileké est désigné, on procède à son arrestation. Ah j'exagère même pas, c'est un véritable kidnapping. Le futur roi est ensuite conduit au Lacam, un lieu sacré dans lequel lui et ses adjoints doivent passer neuf semaines afin de participer à plusieurs rites initiatiques. La reine d'Angleterre ne voyageait jamais sans sa petite poche de sang. Rien de morbide ou de vraiment bizarre, il s'agissait de son propre sang que son staff était obligé de trimballer à chaque déplacement, au cas où elle aurait eu besoin d'une transfusion sanguine. Charles III et d'autres membres de la famille royale sont soumis au même protocole. Après tout, on n'est jamais trop prévoyant. Plusieurs rois se battent pour s'attribuer le trophée de la mort la plus stupide. En voici deux, Louis III qui s'est pris le linteau d'une porte, en poursuivant une jeune femme dont il s'était pris. Et Charles VIII qui a fait une Louis III, la doublette. En 2022, l'émir d'Abu Dhabi, le chèque Mohamed Ben Zayed Al-Nayan, a été élu président des Émirats Arabes Unis. Mais son élection n'avait rien de surprenant car ce poste est traditionnellement pourvu par les Émirats d'Abu Dhabi depuis la création des Émirats Arabes Unis en 1971. Ce qui fait que dans la réalité, la présidence est plus héréditaire qu'élective. Voici Johann Friedrich Strouwenzi, le médecin personnel du roi Christian VII. Il a grandement influencé ce dernier en lui partageant des idées progressistes fortement inspirées par la philosophie des Lumières. Cette influence, couplée à sa relation intime avec la reine, a fait que Strouwenzi a été finalement arrêté, jugé coupable d'adultère et de lèse-majesté, puis a été exécuté. L'excellent film Royal Affaires avec Mads Mikkelsen évoque cette histoire. Pierre le Grand est un des plus célèbres tsars de Russie. Il est connu pour son amour des sciences, pour son cabinet de curiosité des plus extravagants et pour sa fascination pour les personnes de petite taille. Avec du recul, on se dit que c'est assez moyen comme passion, mais bon, pendant plusieurs siècles, dans plusieurs cours européennes, être diverti par des personnes atteintes de nanisme en organisant par exemple un mariage miniature, c'était plus que ok. Le palais Nourul Iman est la résidence du sultan du Brunei. Il est réputé pour être le plus grand palais résidentiel du monde. Et je vais pas vous mentir, avoir une vue d'ensemble du palais en bonne qualité, c'est un peu compliqué. Donc j'ai mesuré, on est sur du environ 80 000 mètres carrés. Et encore de surface au sol, je sais pas s'il y a des étages. Voilà, c'est finalement juste une petite bicoque au bord de l'eau, c'est sympathique. Il y aurait plus de 1700 pièces dont 250 salles de bains, plusieurs piscines, cinq précisément. Mais en même temps, c'est ce qu'il faut pour accueillir les quelques 5000 invités que sa salle de banquet peut contenir. 5000 invités, 5 piscines, on est à 1000 par piscine, c'est finalement une tendance samedi après à la piscine municipale de Chengdu, très peu pour moi quoi. Après, si vous voulez tenter l'expérience, le palais fait des portes ouvertes trois jours par an. Louis XVI et Marie-Antoinette ont mis 7 ans à consommer leur mariage. Pour info, ils se sont mariés respectivement à 15 et 14 ans. Le roi Farouk d'Egypte avait une réputation plutôt insolite, celle d'être un petit peu kleptomane sur les bords. Lors d'un dîner avec Winston Churchill, ce dernier se serait rendu compte que sa montre de poche avait disparu. Il s'agissait d'un héritage familial, alors évidemment tout le monde a été réquisitionné pour la chercher. Et puis oh, tiens magie, elle aurait été miraculeusement retrouvée par le roi lui-même. Au vu de cette photo, moi je vous le dis, Churchill se doutait de quelque chose. Catherine de Médicis était adepte de pratiques occultes et avait recours à une flopée d'astrologues comme le célèbre Nostradamus ou Comrugiri. Et fun fact, quand ce dernier lui prédit qu'elle mourra près de Saint-Germain, elle évite alors tous les lieux dont le nom contient Saint-Germain. En vain, car en 1589, quand elle meurt, le prêtre venu la confesser à son chevet se nommait Julien de Saint-Germain. C'est comme ça qu'une prophétie peut être accomplie. Évidemment, comme d'habitude, cette histoire est à prendre avec des pincettes messieurs-dames, mais elle a le mérite de montrer à quel point la reine-mère était adepte de ses pratiques. Le prince Philippe a évidemment eu une vie exceptionnelle et ça a commencé dès l'âge d'un an. Son oncle, le roi de Grèce, Constantin Ier, est contraint d'abdiquer en 1922 suite à un coup d'état. Les membres de la famille royale fuient le pays et le prince Philippe est dissimulé dans un carton à orange afin de rejoindre un lieu sûr. Kamehameha Ier n'est pas un monarque tout droit sorti de Dragon Ball. Au contraire, c'est lui qui aurait en partie inspiré la célèbre technique de combat. Kamehameha Ier est le monarque qui a uni les îles de l'archipel d'Hawaï pour fonder le royaume au 19e siècle. Voici le trône Takamikura. C'est l'un des objets les plus sacrés du Japon puisqu'il est le trône de l'Empereur. Il est aussi connu sous le nom de trône de Chrysanthème. Et là, ça devient un peu technique. L'expression trône de Chrysanthème représente plusieurs choses au Japon. Il désigne la maison impériale, le pouvoir de l'Empereur, le couple impérial ou encore le trône lui-même. Mais attention, tous les trônes impériaux, je vous parle de l'objet cette fois-ci, ne sont pas nécessairement appelés trônes de Chrysanthème. Je vous l'avais dit, c'est un petit peu technique. Si vous vous baladez rue de la Ferronnerie à Paris, près des Halles, vous pourriez marcher sur cette plaque. C'est à cet endroit que le 14 mai 1610, Henri IV a été assassiné par François Ravaillac. D'ailleurs, il est l'un des rois de France qui a le plus de fois échappé à des tentatives de meurtre, sauf ce jour-ci. L'héritage qu'a légué le roi Georges III à l'histoire est en grande partie sa folie. Surnommé le roi fou, il a en fait souffert d'une maladie qui a fait beaucoup spéculer les spécialistes. Et aujourd'hui encore, ça fait toujours débat. Parmi les symptômes dont il était victime, on trouvait de l'insomnie, des démangeaisons, des troubles du comportement, de l'incontinence ou encore de l'urine colorée. Mélange de pourpre et de bleu pour être précis. Plus tôt je vous parlais des prétendants à la couronne de France, il y a encore moins d'un siècle, il n'aurait jamais pu mettre un pied sur le sol français. Jusqu'en 1950, il était interdit à tout chef de famille issu d'anciennes lignées régnantes de venir sur le territoire. C'est ce qu'on appelle la loi d'exil. Elle a été votée en 1886 sous la Troisième République. Sur l'île de Java, en Indonésie, se trouve le territoire spécial de Yogyakarta. Son statut particulier vient du fait que ça a été un ancien sultanat. Si je vous en parle, c'est surtout pour évoquer ce monsieur, le roi Amenkubuono X, qui est considéré comme l'actuel sultan de Yogyakarta. En 2015, il a nommé sa fille aînée Princesse Héritière. Petit problème, être sultan, c'est une affaire d'hommes. Et le sultan n'a pas d'office. Malgré l'opposition de ses propres frères, il a élevé sa fille au rang de Ratu Mankubumi, un titre jusque-là strictement réservé aux hommes. Ce monsieur, c'est Ti-Namo, le roi de Tycopia, une île située ici, dans le Pacifique. En 2018, ce souverain a quitté ce petit bout de terre de 5 kilomètres carrés pour alerter le reste de la planète sur les conséquences du réchauffement climatique. Il est venu promouvoir un documentaire, Nous Tycopia, réalisé par un français, qui montre les dégâts que subit l'île et ses habitants. J'ai vu des extraits, ça a l'air super intéressant, je vous mets le trailer en description. Le sacre du tsar Nicolas II a été une tragédie. En mai 1896, des cérémonies sont organisées pour célébrer son couronnement. A l'époque, il était coutume à ce moment-là d'offrir des objets au peuple. La population a reçu ainsi un foulard, un biscuit et une sorte de gobelet qui a été surnommé la tasse du chagrin, tout simplement parce que, pendant ces festivités, une bousculade a eu lieu et a provoqué le décès de plus de 1300 personnes. Dans le même style, lors du mariage du dauphin Louis et de Marie-Antoinette, un feu d'artifice a été tiré et a provoqué un incendie. Ce dernier a déclenché une bousculade qui a causé le décès de plus de 130 personnes. Les restes de Richard III ont été retrouvés sous un parking. C'est grâce au flair de l'historienne et écrivaine Philippa Langley et à sa persévérance que des fouilles ont été entamées en 2012 à cet endroit improbable. Le corps du roi du 15e siècle a été identifié en partie grâce à sa scoliose. Elle, c'est Sophia Elkvist. Et là, vous êtes en train de regarder le générique de l'édition 2005 de Paradise Hotel, une télé-réalité à l'origine américaine qui a eu droit à sa version suédoise. Et dans la catégorie Que sont-ils devenus ? Sophia Elkvist. Elle a épousé le prince Carl Philippe de Suède en 2015 et a donc deux titres. C'est une princesse et c'est également la Duchesse de Varmland. À la fin du 19e siècle, les Britanniques spotent les réserves de phosphate de l'île de Redonda située dans les Caraïbes et décident d'annexer le territoire à celui d'Antigua en 1872. Sauf que ce gros caillou sec appartient au père de Mathieu Phipps Schill qui refuse. Il finit par accepter à une seule condition que son fils de 15 ans, Mathieu donc, soit reconnu comme roi de Redonda. C'est ainsi que pendant 67 ans, l'île des Caraïbes a été gouvernée par Mathieu, alias Felipe Ier. Tin Hinan est considérée comme la toute première reine Touareg. Selon la légende, elle serait arrivée au niveau de l'actuelle Algérie au IVe siècle sur le dos d'un chameau blanc et serait devenue reine. Elle est considérée comme l'ancêtre originel des nobles Touareg et sa servante Takamat comme la mère des paysans. En 1925, un tombeau avec les ossements d'une femme vivant entre le IIIe et le Ve siècle ont été retrouvés dans le Sahara. C'est pas sûr à 100%, mais il est fortement probable qu'il s'agisse de Tin Hinan. Margrethe II, souveraine du Danemark, a été illustratrice sous un pseudonyme, Ingahild Gratmer. Et son travail n'est pas passé inaperçu puisqu'elle a illustré cette édition de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et puisqu'on parle d'elle, elle a officiellement abdiqué la semaine dernière. Lors de son discours du Nouvel An, elle avait annoncé son intention de le faire au profit de son fils Frédéric, après 52 ans de règne. Igor Ashur Bailey, un riche homme d'affaires et scientifique azerbaïdjanais, a fondé la première nation spatiale de l'histoire de l'humanité, Asgardia. Elle compte déjà plus d'un million de citoyens alors qu'elle n'a même pas de territoire. Enfin, juste un tout petit satellite en orbite autour de la Terre depuis 2017. La nation se présente comme une société futuriste idéale où tous seraient égaux, où il n'y aurait que paix et amour. Bref, sur le papier, une jolie démocratie. Sauf que quand on s'y penche d'un peu plus près, on se rend compte qu'Igor a un petit délire mégalo puisqu'il a prévu de pouvoir dissoudre son parlement comme bon lui semble. Il nomme aussi sa nation royaume, fait des pièces avec sa tête dessus et peut nommer le candidat à sa succession sur la base de la généalogie. J'ai très hâte de voir le futur Palpatine en place. J'espère que de mon vivant, je pourrais vous faire un 77 sur les royautés intergalactiques. Bon, d'ici là, on va évidemment se retrouver pour d'autres vidéos. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les infos en description. J'espère que ce premier 77 de 2024 vous a plu. N'hésitez pas à nous dire quelle est votre tête couronnée préférée, celle qui vous a le plus étonné dans les commentaires. On prend toujours autant de plaisir à vous lire avec l'équipe. Moi, je vous dis à très vite. Salut Internet !